Excelia et moi, épisode 6, c'est parti ! Humacité, évidemment, puisque je suis responsable de ce programme depuis 10 ans et c'est pour ça que je suis ici à Excelia, pour accompagner les étudiants dans cette expérience humaine et solidaire. En un mot, je ne peux pas, mais je vais faire deux. Le premier, c'est dépassement. Dans cette école, quand je suis arrivée, il a fallu que je me dépasse pour être au niveau, pour être au rendez-vous. Tous les gens avec qui j'ai travaillé, je les ai vus faire la même chose. Et le deuxième, parce que c'est ma vie actuelle, c'est l'équipe. J'ai une super équipe et avec une super cohésion, quelque chose que je n'ai jamais vu ailleurs. Donc, c'est les deux, dépassement et équipe. En un seul mot, c'est difficile, mais je dirais dynamisme. C'est à la fois la dynamique de l'institution, mais c'est aussi le fait qu'Excelia soit composée de collaborateurs qui, ensemble, ont un engagement et font de cette école une véritable dynamique humaine. Toujours en action, pour demain, pour avancer, pour faire des choses différentes. Si je devais décrire Excelia en un mot, ce serait le mot diversité. De par ce que propose Excelia, que ce soit dans les programmes, dans les opportunités, par rapport à la vie associative, et également par rapport à tous les étudiants qui sont à l'école, qui peuvent venir du monde entier. C'est rigolo parce que vous pouvez vous souvenir, il est pour Excelia, mais il n'est pas à Excelia. J'ai terminé mon précédent travail un vendredi soir. Le samedi, je prenais le train et j'allais rejoindre l'équipe des ambassadeurs directement sur un salon à Toulouse. Ma première journée de salariés pour Excelia, je l'ai faite en dehors d'Excelia, à Toulouse, directement dans le bain. Mon premier souvenir à Excelia, c'est quand je suis venue passer les concours d'entrée pour mon bachelor. J'étais super stressée, je suis arrivée à l'école et il y avait plein d'étudiants dans le hall qui étaient en train de chanter, en train de danser. En fait, c'était les journées de campagne des listes BDE et ça m'a vraiment donné envie de venir à l'école et plus tard de m'investir dans la vie à sauf. Le jour de mon arrivée, j'ai croisé dans le couloir pour arriver à mon bureau deux personnes qui n'allaient pas travailler avec moi directement et qui m'ont accueillie de façon extrêmement chaleureuse et qui m'ont donné envie de m'accrocher à cette nouvelle expérience, à cette nouvelle mission. vraiment et j'en ai encore un souvenir très très frais dans ma tête. Je pense que c'était la semaine dernière de l'engagement professionnel. En tant que écrivain, j'ai eu à l'école de l'école de l'école, j'ai eu à l'école de l'école. J'ai eu à l'école de l'école de l'école de l'école de l'école. J'ai eu à l'école de l'école d'un-école. J'ai eu à l'école de l'école. J'ai eu à l'école de l'école, j'ai eu à l'école de l'école, j'ai eu à l'école de l'école. C'était dans l'amphi1, c'était pas facile. C'était une intervention pour préparer les étudiants humacité. J'étais pas encore embauchée, mais je venais partager mon expérience de travail à l'international dans différentes ONG. Ma première cérémonie de remise des diplômes, ça a été un moment incroyable. Nous étions encore à l'encan sur la Rochelle. Voir ce plaisir des étudiants et ce plaisir des collaborateurs à être ensemble pour partager cette diplômation et ce démarrage d'une nouvelle vie pour les étudiants, je trouve que c'est un moment magique. C'est un moment qui vient sublimer ce pourquoi on est là. J'ai eu la chance de partir grâce à l'école au Maroc dans un orphelinat. avec deux copines. C'est une opportunité incroyable que nous a donné l'école parce que je serais pas forcément partie de moi-même. Et c'est des souvenirs qu'on gardera, je pense, toute notre vie. Alors je parlerai d'une visite d'étudiants à Athènes en Grèce. Des étudiants qui étaient en mission humacité et qui a été très instructif parce que je me suis rendu compte du décalage entre ce qu'ils vivaient et ce que j'avais pu vivre, moi, en faisant du volontariat à leur âge. Et donc c'était très instructif pour mon rapport à la préparation et à l'accompagnement des étudiants. C'est quelque chose d'assez personnel en fait. Je suis arrivé avec Célia, j'ai travaillé un petit peu et j'ai eu une longue maladie. Ce qui m'a marqué, c'est que quand je suis revenu de cette maladie, donc après une absence longue, ce qui m'a fidélisé en fait à l'école, c'est que j'ai été super bien accueilli, super bien réintégré. On m'a permis de reprendre ma place. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. J'ai l'impression qu'Excelia lance tous les jours des innovations. Sur mon domaine, on pourrait aller vers une mission auprès des animaux parce que c'est une demande récurrente des étudiants qui ont aussi envie de s'engager pour la cause animale. Moi, j'en vois deux. Une côté en interne avec Célia. C'est aller plus loin dans la qualité de vie au travail, le bien-être et pourquoi pas une semaine de quatre jours. Et le deuxième, plus pour les étudiants, plus permettre des petites formations à la carte. Vraiment qu'on aille chercher une compétence par ci, une compétence par là, parce que je pense que c'est aussi dans l'air du temps. Je n'ai pas en tête une innovation en particulier, mais ce qui me préoccupe et ce qui préoccupe beaucoup d'entre nous, c'est tout ce qui a trait à la transition écologique et sociale. J'aimerais que l'on puisse innover, qu'on puisse trouver une ou des idées ou en tous les cas des principes qui nous fassent travailler, mais en essayant effectivement d'abaisser au maximum notre bilan carbone. Je trouve que Célia est déjà assez avancée en matière d'innovation, notamment par exemple sur l'intelligence artificielle. Et je trouve qu'on pourrait peut-être intégrer cette dimension dans les programmes des étudiants pour nous former en fait sur toutes ces questions-là. Toujours tourner Célia vers l'humain, vers le partage, vers le vivre ensemble et vers la responsabilité. L'avenir que je souhaite à Célia, c'est de continuer à grandir, d'accueillir de plus en plus d'étudiants, de développer les programmes, tout en gardant cette dimension humaine et cette accessibilité avec les différents interlocuteurs de chaque programme. Je pense que Célia est un avenir de l'avenir. Nous pouvons continuer d'accueillir de plus en plus d'étudiants, de développer les programmes, de plus en plus d'étudiants et de plus en plus d'étudiants, et de plus en plus d'accueillir des étudiants et de plus en plus. Eh bien, le meilleur avenir possible pour une école, que des étudiants continuent à pouvoir se former à la fois au niveau académique et à travers toutes les expériences qui leur sont proposées, pour qu'on ait toujours plus d'étudiants responsables dans le futur. Comme les gens l'ont dit avant moi, c'est de maintenir ses valeurs, de rester humaine, solidaire. J'ai eu la chance d'en profiter à mon retour de maladie, c'est ce qui fait que je suis resté engagé auprès de Célia, donc je pense que c'est une formule qui marche, donc on ne change pas une mentalité qui gagne. Sous-titrage Société Radio-Canada